Nous allons maintenant voir une seconde méthode pour déterminer la quantité de matière qui est présente sur la ligne de visée, en observant cette fois directement le gaz du nuage. Mais commençons d'abord par quelques rappels sur les raies d'absorption et d'émission des atomes ou des molécules. La semaine passée, nous avons parlé rapidement du fait que les atomes possèdent des niveaux d'énergie discrets qui correspondent à différentes configurations de leurs électrons. C'est également vrai pour les molécules, mais leur état d'énergie vont correspondre non seulement à la configuration de leurs électrons, mais aussi à leur état de vibration et de rotation. L'atome ou la molécule peut sauter d'un état à un autre en émettant ou en absorbant un photon ayant exactement la même énergie que la différence d'énergie entre les deux niveaux. Si l'atome ou la molécule se trouve dans son état fondamental et qu'elle reçoit un photon qui a la bonne énergie, elle va sauter vers l'état excité correspondant. Elle va donc absorber la lumière à une longueur d'onde précise dans le spectre des sources qui se situent derrière le gaz, par exemple des étoiles. C'est ce qu'on appelle des raies d'absorption. On voit par exemple ici une raie d'absorption de la molécule OD composée d'oxygène et de deutérium dans le spectre d'une proto-étoile. Si l'atome ou la molécule se trouvent déjà dans un état excité, elle va au bout d'un moment spontanément retomber vers un état inférieur en émettant un photon qui emporte la différence d'énergie entre les deux niveaux. Si le gaz possède des atomes ou des molécules dans des états excités, il va donc émettre à des longueurs d'onde précises qui correspondent aux différences d'énergie entre les niveaux. C'est ce qu'on appelle des raies d'émission. On voit par exemple ici un certain nombre de raies d'émission de différents atomes et de différents ions dans le spectre d'une galaxie naine. Les longueurs d'onde de ces raies d'absorption et d'émission constituent des signatures des atomes et des molécules qui en sont responsables. C'est donc ainsi qu'on peut étudier la composition des nuages interstellaires. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer la quantité de matière sur la ligne de visée. Commençons par voir comment on peut utiliser les raies d'absorption pour faire ça. Imaginons qu'on observe le spectre d'une étoile à travers un nuage interstellaire. On va supposer ici que ce nuage est de faible densité et constitué de gaz atomique, c'est-à-dire que le gaz est principalement composé d'hydrogène atomique. Or, l'hydrogène atomique possède une raie d'absorption dans l'ultraviolet, appelée la raye Lyman-alpha, et qui correspond à la transition entre l'état fondamental et le premier niveau électronique excité. L'hydrogène du nuage va donc absorber les photons qui se trouvent à la longueur d'onde de cette raie. S'il y a peu d'atomes sur la ligne de visée, le nombre de photons absorbés est directement proportionnel au nombre d'atomes qui sont présents sur la ligne de visée. Si on observe la raie d'absorption, on peut donc mesurer la quantité de lumière qui a été absorbée dans la raie par rapport au niveau du spectre de l'étoile qui se trouve en fond, et en déduire la quantité d'hydrogène qui se trouve sur la ligne de visée. S'il y a beaucoup d'atomes sur la ligne de visée, ce n'est plus aussi simple. En effet, si tous les photons à la longueur d'onde de la raie ont été absorbés dans la première moitié du nuage, les atomes de la seconde moitié n'ont plus rien à absorber. La raie atteint alors 0 au centre, et déterminer la quantité d'hydrogène n'est plus aussi simple. Mais en fait, si on connaît la forme mathématique du profil de la raie, on peut quand même mesurer ici la quantité d'hydrogène parce que la raie continue à s'élargir quand la quantité d'hydrogène sur la ligne de visée augmente. Dans le premier cas, on dit que la raie est optiquement fine puisqu'elle n'a absorbé qu'une partie de la lumière de l'étoile à la longueur d'onde de la raie, tandis que dans le second cas, on va dire qu'elle est optiquement épaisse. La quasi-totalité de la lumière de l'étoile à la longueur d'onde de la raie a été absorbée. Dans les deux cas, on peut donc déterminer la quantité totale d'hydrogène sur la ligne de visée et donc de matière puisque l'hydrogène est le principal constituant du nuage. C'est par exemple cette méthode qui a pu être utilisée pour calibrer les autres méthodes qu'on a vues dans la vidéo précédente. En mesurant sur les mêmes lignes de visée, d'une part la quantité totale d'hydrogène atomique et donc de gaz grâce à ces traits d'absorption, et d'autre part l'extinction ou le rougissement par les poussières, on peut alors déterminer quelle quantité de gaz correspond à une extinction ou à un rougissement donné. Les observations ont montré que ces rapports étaient relativement constants et qu'on pouvait donc les généraliser à d'autres lignées de visée pour lesquelles seul effet des poussières a été observé. En particulier, ces observations ont aussi permis de déterminer que les poussières représentent environ 1% de la masse du gaz dans les nuages interstellaires. Bien sûr, la raie de l'hydrogène atomique n'est utilisable que si le nuage est composé d'hydrogène atomique. Dans un nuage moléculaire, le principal constituant est le dihydrogène. On peut alors appliquer une méthode similaire, car le dihydrogène possède aussi des raies d'absorption dans le domaine ultraviolet. Mais cette méthode souffre d'une limitation importante. Si la quantité de matière sur la ligne de visée est trop importante, il y a suffisamment de poussière pour éteindre complètement la lumière ultraviolette qui traverse le nuage. On ne peut alors plus observer les raies d'absorption dans le domaine UV, puisque l'étoile n'est plus du tout visible en UV. Pour peser les nuages denses et massifs, qui sont ceux qui vont former des étoiles, il faut donc changer de méthode. Les molécules d'un nuage dense vont, si elles se trouvent dans un état excité, émettre des photons en retombant vers un état inférieur. Ce qui va former une raie d'émission. Là encore, tant qu'il n'y a pas beaucoup de molécules sur la ligne de visée, la quantité de photons qu'on observe est directement proportionnelle au nombre de molécules excitées sur la ligne de visée. Par contre, s'il y a trop de molécules sur la ligne de visée, les molécules qui se trouvent dans l'état inférieur de la transition vont commencer à réabsorber les photons émis par les molécules excitées. L'intensité de la raie va alors saturer. Comme pour les raies d'absorption, dans le premier cas, on dit que la raie est optiquement fine, tandis que dans le second cas, on va dire qu'elle est optiquement épaisse. Mais dans tous les cas, pour pouvoir observer ces raies d'émission, il faut qu'il y ait suffisamment de molécules qui se trouvent dans un état excité. Qu'est-ce qui va donc pouvoir exciter les molécules ? Dans les nuages denses et sombres qui nous intéressent, c'est les collisions entre les molécules dues à l'agitation thermique qui vont exciter les molécules. Mais pour que ces collisions puissent faire sauter la molécule vers un état excité, il faut que les collisions soient suffisamment énergétiques pour pouvoir au moins atteindre l'énergie du premier état excité. Or, les nuages denses sont aussi très froids, quelques dizaines de Kelvin, soit autour de moins 250 degrés Celsius. Les collisions entre molécules sont donc très peu énergétiques, et pour qu'une molécule puisse y être excitée par les collisions, il faut que ces premiers niveaux excités soient à très basse énergie. Le problème, c'est que le dihydrogène ne possède pas de niveau excité à basse énergie. Pour pouvoir l'exciter significativement, il faut déjà des températures de quelques centaines de Kelvin beaucoup plus chauds que nos nuages denses. On ne peut donc pas observer H2 en émission dans ces nuages. Heureusement, le milieu interstellaire n'est pas constitué uniquement d'hydrogène. Dans un nuage moléculaire, le carbone en particulier, va être principalement sous la forme de monoxyde de carbone, CO. Or, il se trouve que CO possède des états excités à très basse énergie qui correspondent à ces états de rotation. Même aux basses températures des nuages denses, CO peut donc émettre des rays qui se trouvent dans le domaine radio puisqu'elles correspondent à des transitions de basse énergie. On va voir dans la suite comment on peut déterminer la quantité de CO qui se trouve sur la ligne de visée en observant sa ray d'émission la plus basse, c'est-à-dire la ray entre le premier état rotationnel excité et l'état fondamental, qu'on appelle la ray 1,0. Une fois qu'on aura déterminé la quantité de CO sur la ligne de visée, il va rester à savoir à quelle quantité d'hydrogène ça correspond puisque CO n'est qu'un composant minoritaire du gaz. Donc là encore, il va falloir calibrer la méthode pour déterminer quelle fraction de CO on trouve dans les nuages denses. Il faut aussi vérifier que cette fraction reste la même d'un nuage à un autre. La question de la valeur de cette fraction et de sa constance dans le milieu interstellaire reste un sujet très étudié et débattu actuellement. En effet, si on veut étudier les nuages interstellaires et la formation d'étoiles dans d'autres galaxies lointaines, les rayes rotationnelles de CO sont souvent le principal outil disponible. Il est donc très important de savoir quelle fraction des nuages est représentée par le CO. Si on essaie de déterminer la quantité de CO à partir de sa ray d'émission, il va y avoir deux problèmes. Le premier, c'est que pour des nuages denses et massifs qui vont former des étoiles, la quantité de monoxyde de carbone sur la ligne de visée est suffisamment grande pour que la raye de CO soit optiquement épaisse. Les photons émis par les molécules qui sont situées à l'arrière du nuage vont donc être réabsorbées par les molécules situées devant et on ne reçoit donc pas tous les photons émis. La raye a alors un profil saturé avec un sommet plat. L'astuce pour éviter ce problème consiste à utiliser les isotopes du carbone. Un type d'atome donné est caractérisé par son nombre de protons, 6 pour le carbone, mais il en existe plusieurs variantes appelées isotopes selon le nombre de neutrons. L'isotope le plus courant du carbone est le carbone 12 avec 6 protons et 6 neutrons. Mais il existe d'autres isotopes du carbone, dont un autre isotope stable, le carbone 13, avec 6 protons et 7 neutrons. Et c'est ce carbone 13 qui va nous intéresser ici. Une molécule de CO peut être formée avec un atome de carbone 12, auquel cas on peut l'appeler 12CO pour être précis, ou bien avec un atome de carbone 13, auquel cas on l'appelle 13CO. Cette molécule de 13CO possède des rays d'émission un tout petit peu décalés par rapport à celle du CO usuel, le 12CO. On peut donc aussi observer ces rays. L'avantage, c'est que comme il y a beaucoup moins de carbone 13 que de carbone 12 dans le gaz interstellaire, il n'y a pas assez de 13CO dans le nuage pour que la raie soit optiquement épaisse. Elle est donc optiquement fine. Mais il y a un second problème. Pour une raie optiquement fine, l'intensité est proportionnelle au nombre de molécules excitées qui se trouvent sur la ligne de visée. Pour connaître la quantité totale de molécules de 13CO sur la ligne de visée, encore faut-il savoir quelle est la fraction des molécules qui se trouvent dans un état excité. Si les transitions entre les niveaux sont principalement contrôlées par les collisions entre les molécules, dans ce cas-là, la fraction de molécules excitées est entièrement contrôlée par la température du gaz. Il suffit de connaître cette température pour pouvoir calculer la fraction de molécules excitées. Il ne nous reste donc plus qu'à trouver comment déterminer la température du gaz. C'est là que la raie optiquement épaisse du 12CO va nous servir. En effet, quand une raie devient optiquement épaisse, son intensité sature au niveau qu'aurait un spectre de corps noir à la température du gaz. En regardant le niveau du plateau de la raie saturée de CO, on peut donc calculer la température du gaz. Cette température nous donne la fraction de 13CO excité, ce qui nous permet de convertir la quantité de 13CO excité déduite de la raie optiquement fine de 13CO en une quantité totale de 13CO. Ensuite, connaissant le rapport d'abondance entre le carbone 13 et le carbone 12, on suppose souvent pour ça le rapport qu'on observe dans le soleil, on peut en déduire la quantité totale de 12CO sur la ligne de visée. Il ne reste alors plus qu'à utiliser le rapport d'abondance typique entre CO et H2 pour en déduire la quantité totale de matière sur la ligne de visée. On peut ainsi peser les nuages denses qui vont former des étoiles en observant leur émission dans le domaine radio. On voit que toutes ces méthodes de détermination de la masse des nuages interstellaires, que ce soit à partir de l'émission radio du gaz ou bien de l'extinction et du rougissement par les poussières, nécessitent un certain nombre d'hypothèses et une calibration soigneuse. Quand on étudie le milieu interstellaire, il n'est en effet quasiment jamais possible de déterminer directement les quantités physiques qui nous intéressent. La seule façon d'y parvenir, c'est de les déduire d'indicateurs indirects comme les rédémissions ou d'absorption des différentes molécules. Pour pouvoir le faire, il faut une bonne connaissance des propriétés quantiques des atomes et des molécules comme par exemple les longueurs d'onde de leur transition. Ces propriétés peuvent être étudiées expérimentalement sur Terre avant d'être appliquées à l'étude du milieu interstellaire. Le fait de pouvoir comparer différentes méthodes de mesure de la masse permet aussi d'en vérifier les résultats et d'en améliorer la calibration. Enfin, la vérification des hypothèses qui sont faites et plus généralement toute l'interprétation des intensités des rays nécessitent de faire des modèles complets de la physique et de la chimie des nuages interstellaires sous forme de simulations numériques. Vous avez donc eu un aperçu de quelques-unes des méthodes qui sont utilisées pour peser les nuages interstellaires. Toutes ces méthodes cherchent à déterminer la quantité de matière observable dans le nuage. Nous terminons donc là cette semaine qui portait sur les méthodes plus modernes de détermination des masses dans l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !